Bon, une entente pour la libération d'un certain nombre d'otages détenus par le Hamas serait sur le point, donc, de se conclure. Sylvain, les progrès, donc, les deux parties, en fait, confirment que des progrès, donc, il y a. Oui, et bien au-delà même. Évidemment, le Hamas confirme, dit qu'il y aura des détails qui seront donnés demain, que la balle est dans le camp d'Israël. Du côté d'Israël, on dit que les choses vont bien, avancent, on espère avoir de bonnes nouvelles à annoncer. Du côté, évidemment, du Qatar également, on attend, évidemment, les derniers détails avant de les rendre publics. Vous voyez des familles d'otages qui militent depuis le tout début pour qu'on puisse s'occuper d'eux en priorité et non pas d'attaquer, de détruire le Hamas comme le gouvernement veut le faire. Il met les deux sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire détruire le Hamas et libérer les otages. Il y aurait 240 otages, on le sait. Quatre ont été libérés depuis le début. Quatre femmes, deux Américaines, deux Israéliennes. Et là, le président américain, Joe Biden, qui est venu confirmer, ajouter sa voix à celle de ceux qui disent qu'effectivement, on est tout près d'un accord. Le moins qu'on peut dire, lorsqu'une trêve, ce serait bienvenu pour permettre d'acheminer de l'aide humanitaire. Et ça fait partie des négociations. Peut-être une trêve de 4-5 jours qui est en négociation. Il y aurait libération, en fait, de 50 otages actuellement détenus par le Hamas, des femmes et des enfants essentiellement. Et de l'autre côté, c'est du 3 pour 1, près de 150 Palestiniens, femmes et enfants qui sont détenus dans les geôles israéliennes. Il y aurait actuellement un cabinet de guerre qui est réuni avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre, qui va se conclure. Et à la suite, il y a deux autres rencontres importantes, cabinet de sécurité, donc plus large, et finalement le cabinet au grand complet, c'est-à-dire le gouvernement Netanyahou, qui va se réunir. Il y aura même un délai qui serait accordé pour que la Cour suprême se penche là-dessus. Donc, il y a plusieurs étapes encore à traverser et plusieurs occasions aussi de dérapage et qui pourraient faire tomber l'accord. On n'en est pas là, mais tout concourt pour un éventuel, enfin imminent, c'est ce qu'on dit, accord là-dessus sur les otages. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.